L'Instant Biostim, le podcast d'Agroxine pour mieux comprendre les biostimulants. Bonjour et bienvenue dans votre podcast L'Instant Biostim. On va aujourd'hui s'intéresser de près à la question des aléas climatiques et à leurs impacts. Chaque année, les pertes peuvent être lourdes et pourtant des solutions existent pour vous aider à y faire face et préserver vos rendements, même sur grande culture. Ces phénomènes, Louis-Marie Allard les connaît bien. Enfin, basé dans l'Est de la France, il a observé l'impact des aléas climatiques sur des cultures d'oléagineux et de protéagineux, entre autres. Pour lui répondre, c'est un spécialiste de la distribution agricole, Antoine Fricoteau, de la société Agrifim, qui prendra la parole. Il nous dira tout sur les moyens de faire face à ces aléas climatiques et à leurs impacts. Des solutions efficaces, sécurisantes et faciles à mettre en œuvre. Depuis son département, la Côte d'Or, il a constaté les dégâts des contraintes climatiques à différents stades l'an dernier, notamment sur soja à la floraison. Selon les espèces, les aléas climatiques peuvent être à l'origine de pertes de surface. Et tous les ans, régulièrement, on a ces phénomènes d'inondation et de gel. Et encore aujourd'hui, au jour où je vous parle, on a eu des parcelles qui ont été sous l'eau, on a eu des phénomènes de froid. Et de ce fait, ça va entraîner des retournements de parcelles pour les colzas ou pour les protéagineux. A contrario, pour les cultures de printemps, ce sont les déficits hydriques et les fortes températures qui ont un impact vraiment négatif sur ces espèces telles que tournesol ou soja. Et au final, les rendements en soja ont été très décevants en 2020 en regardant de près les composantes de rendement. On n'a jamais eu de rendement aussi faible que ceux observés en 2020 pour la région Bourgogne-Franche-Comté, mais ça s'étend également à d'autres régions du nord-est principalement. Quand on est face au climat, en fait, hélas, il n'y a pas grand-chose à faire, donc on subit ça. En effet, les pertes de rendement peuvent être significatives. Pour limiter ces impacts, des solutions existent, telles que les biostimulants. Pour en parler, nous avons invité Antoine Fricoteau, distributeur chez Agrifim dans la Marne. Spécialiste de la distribution agricole, il connaît bien les différents moyens de faire face à ces aléas climatiques et à leurs impacts. Des solutions faciles à mettre en œuvre, sécurisantes et qui fonctionnent. Mais pour cela, attention au timing d'application, il est essentiel. C'est notamment le cas sur Colza, où pour être efficace, il faut agir aux périodes critiques, comme la floraison. Antoine Fricoteau nous explique pourquoi. Eh bien, la floraison, c'est tout simplement le moment clé dans le cycle du Colza. Celle-ci doit se dérouler vraiment dans les meilleures conditions pour aller chercher le meilleur potentiel de rendement. Un Colza connaît de nombreux stress du semi jusqu'à la récolte. Et un stress qui arrive lors de la floraison, c'est très conséquent. Tout simplement, le nombre de fleurs jouera directement sur le nombre d'ocyliques. Donc les biostimulants apportés en préventif, c'est-à-dire au tout début vraiment floraison, vont induire une augmentation des gènes impliqués dans la floraison et ainsi atténuer les stress abiotiques et augmenter l'activité photosynthétique. Donc c'est tout simplement un leurre que nous faisons à la plante. C'est faire en sorte qu'elle ait tout ce qu'il faut au moment où le stress interviendra. Il faut donc agir au bon moment. Mais la pression climatique, il faut le reconnaître, est de plus en plus forte. Écoutez à ce sujet le retour d'expérience de notre expert. Depuis plusieurs années, c'est vrai que les floraisons ne se passent pas dans des conditions idéales. On ne parle pas de gain de rendement, mais plutôt de limiter la perte. Dans nos essais chez Agrifim, on constate un gain de rendement ou une différence par rapport au témoin de l'ordre de deux quintaux sur du colza. Ça fait en gros 6%. Et on parle finalement d'assurance. Dans ce contexte, les chercheurs, les agronomes, les spécialistes ne baissent pas les bras. Bien au contraire. Ils innovent pour limiter au maximum les impacts négatifs de ces stress abiotiques. Antoine Fricoteau s'en félicite. Des solutions existent. Et comme je vous le disais à l'instant, les biostimulants sont une véritable réponse aux problèmes climatiques. Dans nos essais terrain, on a pu observer en fait une meilleure résistance au stress abiotique, une amélioration de la croissance et du développement racinaire, une meilleure absorption des nutriments, meilleure qualité des récoltes, mais aussi un gain économique, soit par l'augmentation du rendement ou soit par l'augmentation d'une qualité, et un gain environnemental, parce que c'est tout simplement des produits d'origine naturelle. Des produits d'autant plus efficaces qu'ils ont été élaborés pour jouer un rôle bien précis à un moment clé du développement de la culture. Certains biostimulants vont jouer sur le côté installation de la plante. Donc là, on va jouer vraiment sur le développement racinaire. D'autres sur l'architecture de la plante, comme l'épaisseur des tiges. Ensuite, on va jouer sur la photosynthèse, sur la reproduction, sur la floraison avec la mise à fruits, et enfin sur le calibrage, où là, c'est la mobilisation des sucres, des tissus végétatifs vers les tissus reproductifs. Et donc, pour moi, leur utilisation est vraiment synonyme d'anticipation. C'est connaître les périodes vraiment clés, les périodes sensibles de sa culture, et apporter de façon préventive un biostimulant pour lui donner toutes les chances de passer ces moments délicats sans stress. Sans stress non plus pour les agriculteurs, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En espérant que ces témoignages vous aient aidés à mieux comprendre comment gérer les aléas climatiques, c'est le moment pour nous de remercier les intervenants, Louis-Marie Allard et Antoine Fricoteau, qui nous ont donné de précieux outils pour gérer ces phénomènes de plus en plus impactants. L'Instant Biostim spécial Grande Culture, c'est fini pour aujourd'hui. Si ces conseils vous ont été utiles, n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous et à le partager sur vos réseaux. A très vite pour un prochain épisode.